Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter, ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside. Connaissez-vous l'histoire de Mohamed Hamimer, alias Momo l'élégant ? Mohamed Hamimer, c'est une réputation de gentleman cambrioleur, alliant préparation parfaite, sans froid et humour. Des dizaines de braquages supposés et avérés à son actif. Un dénicheur de talent, impliqué dans le monde de la musique. Retour sur l'histoire du grand Momo, leader de la célèbre bande de Montreuil. Mohamed Hamimer est né le 24 janvier 1959 à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, d'un père algérien propriétaire d'un café et d'une mère marocaine. Il est décrit comme un jeune homme ambitieux et très sportif. On lui promet alors une belle carrière dans le football, qu'il pratique avec passion. A l'époque, il se rêve joueur du PSG. Curieux et sportif, le gamin s'essaye aussi au karaté et au judo. A la piscine à ciel ouvert de Noisy, en région parisienne, la légende raconte qu'il côtoie un certain Mario Hornec, membre de la fratrie Hornec, qui règnera plus tard sur le milieu parisien. Son enfance, parmi une génération de gamins relégués au banc de la société, vaudra pour éducation. Car c'est son ambition et l'argent facile qui vont l'emporter. En 76, il tombe pour un premier braquage à Shell, en Seine-et-Marne. Amimer a 17 ans. Il est enfermé au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis pour un mois. Loin de l'école de la vie, Amimer entre de plein pied dans l'école du crime. Fin 77, il est de nouveau pincé pour un casse raté et 4 nouveaux mois de détention. A l'été 78, Momo est de nouveau en liberté et de nouveau pincé. Cette fois pour fraude. Âgé de 20 ans, Mohamed écope cette fois de 2 années d'emprisonnement pour conduite avec faux permis. Un jugement sévère qui enterre définitivement tous les rêves et les ambitions du jeune homme qui se voyait encore faire une carrière de footballeur. A sa sortie en 1980, il entre pour de bon dans la profession et se place dans le sillage de Titi Pelletier, braqueur redouté, qui deviendra son mentor. Déguisement, méthode de casse, le maître transmet, les lèvres en poche. Amimer se fait un nom et commence à affirmer un style. Toujours tiré à 4 épingles, celui qu'on appelle désormais Momo l'élégant recrute autour de lui une bande de jeunes loups des alentours. Ceux de la bande de Montreuil multiplient alors les coups. Parmi eux, Mohamed Lassen, Jamel Ben Ali ou encore Nordin Mansouri d'Ila Gelée. L'équipe est soupçonnée de nombreux faits mais jamais condamnés, notamment pour le casse en novembre 1983 d'une BMP où les braqueurs repartent au nez et à la barbe de la police avec plus de 500 000 francs, des lingots et des louis d'or. Mais la chance du grand Momo tourne une nouvelle fois à Charenton en 1984. En compagnie d'un complice, Amimer tente le braquage à main armée d'un bureau de poste. Mais l'affaire tourne mal. La police prévenue rapidement arrive sur les lieux. Son complice parvient à s'enfuir. Mais Amimer est coincé. Direction la prison de Fresnes. Du fait des craintes qui pèsent autour de sa possible évasion, l'élégant est placé à l'isolement. Il a seulement 25 ans. Il est condamné à 8 ans de détention mais sort finalement le 21 septembre 1989. Entre temps, le milieu parisien a changé. Titi Pelletier assassiné. C'est un autre caïd de Montreuil qui a pris les choses en main. Claude Genova. Mais Amimer a autre chose en tête et ouvre sa propre discothèque, Le Triangle, à Andilly dans le Val d'Oise. Il mise sur la musique rail et participe à l'énorme boom des nouveaux artistes qui feront danser la France entière. De nombreux chanteurs s'y produisent mais Le Triangle est aussi un haut lieu du banditisme. On y côtoie notamment quelques grands noms de l'époque comme Antonio Ferrara. Mais Amimer n'a pourtant pas mis un terme à ses activités moins légales. Fiché au grand banditisme, il sait pourtant que ses marges de manœuvre sont étroites. Il tente de s'installer en Suisse mais la pression policière des forces de l'ordre helvétique l'amène à renoncer à son projet. De retour en France en 1992, Amimer et son équipe de Montreuil ne va pas tarder à faire parler à nouveau d'elle. Par deux fois, en mars et en juin 1993, la société Securipost, une filiale de transport de fonds de la Poste, est braquée par deux fois pour un montant de 25 millions de francs par un commando très organisé de 6 ou 7 hommes. Les braqueurs ne laissent ni traces ni pistes derrière eux, mais les soupçons pèsent sur la bande de Montreuil. Puis survient un autre braquage à Bayonne pour 10 millions de francs par un groupe similaire et parfaitement organisé. Puis les coups se poursuivent dans les Pyrénées-Orientales jusqu'au braquage de la Brinks de Perpignan. Le 23 mai 1994, Amimer et 5 autres hommes, équipés de cagoules, de fusils, d'assauts et de pistolets mitrailleurs, prennent en otage plusieurs personnes afin de se faire ouvrir les coffres. Ils dérobent ainsi un butin de 1,5 million d'euros en liquide au dépôt de la Brinks, puis prennent la fuite dans deux voitures volées. Ce coup-là sent le roussi pour Amimer. L'équipe, constituée en partie de voyous locaux, est interpellée suite au braquage. Lors d'une transaction, les policiers retrouvent une partie de l'argent du vol et remontent tout doucement la piste jusqu'à Amimer et son équipe. Vient ensuite, quelques semaines plus tard, le plus gros casse de 1994 en Ile-de-France. Mi-juillet, une banque située à deux pas de l'Opéra de Paris voit ses caisses se vider en un clin d'œil par quatre truands, très bien renseignés, tenant un cambiste en otage, butin estimé à 4,2 millions d'euros. Mais lors du braquage, les malfrats laissent derrière eux plusieurs mégots. Un détail crucial pour la police scientifique qui commence tout juste à utiliser l'analyse ADN. Pourtant, celle-ci fait d'abord chou blanc. Elle identifie les ADN, mais à cette époque, le fichier des empreintes est encore maigre et aucun individu n'est identifié. C'est sur les confidences d'un indique, cinq ans plus tard, que l'enquête sera relancée. Il cite notamment Amimer. Entre-temps, Momo l'élégant a été arrêté le 14 février 96 et condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour le braquage à main armée de Perpignan. En cellule, il refuse de donner sa salive, mais son rasoir et sa brosse à dents sont saisies pour vérifier l'ADN. Quelques semaines plus tard, le 25 août 2000, Amimer réussit une évasion spectaculaire. Des comparses posent une échelle contre un mur de la prison et Momo parvient à se faire la belle, direction l'Algérie, dans la région d'Oran. Mais il n'y reste pas longtemps, Montreuil et Paris lui manquent et la protection des policiers algériens serait, dit-on, extrêmement coûteuse pour les fugitifs. Le grand Momo rentre en France et il est de nouveau interpellé en 2004 dans une cabine téléphonique de la banlieue parisienne. En cellule, le braqueur charismatique joue une autre carte. Il retrouve son goût pour la musique et se rêve en impresario. Les artistes à la mode viennent même jouer dans le gymnase de la centrale de Poissy. L'homme dit en avoir terminé avec le banditisme. Et lorsqu'il sort en 2010, il semble tenir parole. Engagé dans des associations en faveur de la réinsertion. Il s'implique même dans la libération d'un bébé tigre détenu par des dealers de Saint-Ouen en 2014. Visiblement apaisé et rangé des voitures, Amimer n'a plus qu'une épée de Damoclès au-dessus de la tête, les fameux mégots de cigarette abandonnés lors du casse près de l'Opéra. Lors du procès en 2017 pour le coup de la banque parisienne, soit plus de 20 ans après les faits, Amimer, 58 ans, est reconnu coupable des faits, désigné par ses vieux mégots de cigarette. Mais il est aussi largement gracié par le jugement, le condamnant à 5 ans de prison, assorti entièrement du sursis contre l'avis du procureur qui en demandait 12, les jurés prenant en compte les longues années de prison déjà effectuées et la qualité de sa réinsertion. Sous-titrage Société Radio-Canada